re les gars le clip vidéo n'a fait que 32 minutes finalement j'ai très très mal calculé je pensais que ça faisait beaucoup plus de temps que ça donc je n'aurais pas dû séparer les clips vidéo en deux après je vais devoir les remettre ensemble et j'ai peur qu'avec open shoot ça fasse baisser la qualité ok alors c'est un contre l'autre individuel est-ce qu'on le joue avec Fuglsang pour pas perdre de temps ou est-ce qu'on le joue avec Sanchez pour la victoire écoutez j'ai une grande 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 hésitation parce que j'ai envie de faire un bon chrono avec Fuglsang mais je vais prendre Sanchez parce que c'est un spécialiste du chrono 72 en chrono Fuglsang je te laisse gérer je te fais confiance 35 secondes de Valverde logiquement Valverde est un peu meilleur en chrono par rapport à Fuglsang mais Fuglsang j'espère qu'il va pas se laisser faire C'est la première fois que je fais le contre la montre de peau c'est vrai que vu le profil il n'a pas l'air facile il ne l'a pas été en vrai on a d'accord chute désolé je recommence oui je sais vous allez dire c'est de la triche je ne l'ai jamais fait je ne m'attendais absolument pas à avoir un virage comme ça je suis désolé ok waouh alors on est où là on est où waouh 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 mais n'empêche le début est stylé là c'est stylé ici il est dur à 25 km comme ça bah il a été dur en vrai donc euh faut pas qu'on part trop vite avec notre maillot vert sur les épaules on joue gros là avec Lucien Sanchez euh nous avons ici un château d'Uxtrose et Monsieur Eccle alors euh pardon je veux pas je veux pas repartir en délire comme avec Overgame et MaxLev ah j'étais énorme sur un tour de temps que j'avais fait où on était euh à Angers je crois il y avait un château et moi je suis arrivé nous sommes ici un château d'Angers voilà imitation Jean-Paul Olivier et là il y avait un château aussi je ne sais pas du tout quand on dit il date hein je dis au pif juste pour faire une petite imitation euh alors là ça pique hein au niveau des pourcentages bon un chrono pas facile c'est pour ça que ça peut bien correspondre à Vogelsang mais ça peut bien correspondre à Valverde aussi euh 78 ans au chrono pour Sanchez avec son 75 montagne et son 79 ballons clairement on a tous les atouts pour gagner Tony Martin oh Martin est costaud hein même sur un parcours qui monte Bevin moi c'est un gain 4 Oliveira 3 Robich 2 et euh Martine est est plus costaud que Robich ouais 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 en vrai c'est Robich qui a gagné le chrono c'est à la 10ème étape et nous on a déjà fait euh enfin en vrai ça fait déjà 18 étapes c'est déjà 8 jours qu'il est en rouge Robich allez on a fait rien euh là dans le jeu Tony Martin voilà Robich 2ème et Tony Martin pour un collable donc euh euh c'est bien de pouvoir le dépasser mais euh voilà Tony Martin pour l'instant euh c'est lui de le vainqueur de de l'étape maintenant il est fini normalement on devrait être 1er ah non peut-être pas non on est 3ème euh d'accord alors on a 6 secondes de retard sur Kiryanka et euh 10 secondes de retard sur Tony Martin ce n'est pas énorme c'est vrai que j'essaie de pas trop me griller tout de suite bah bon on fait le 3ème temps intermédiaire mais plus qu'on s'en jette pour l'instant euh c'est quand même une une performance euh très correcte c'est une bonne performance pour l'instant pour le Dossard 94 et son euh maillot vert j'aurais bien aimé le voir tout en vert hein hein le Cussara sorti ça aurait été très stylé mais non si Adid n'est pas capable de se de faire des trucs qui ne prennent peu de temps qu'ils sont très largement capables de faire euh voilà ils n'en prennent pas du coup euh graphiquement euh ils font des progrès mais euh c'est pas encore ouf par rapport au Cycling Manager il y a encore euh beaucoup de choses à faire hein niveau euh niveau graphisme pour Cycling Manager graphiquement c'est quand même ouf 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 c'est beau quoi je fais la volta sur PC Pro Cycling Manager et ben les étapes correspondent forcément puisqu'il y a toutes les il y a toutes les courses licenciées allez ça remonte jusqu'au prochain checkpoint et après c'est la partie toute place du chrono bon bon tant pis euh je vais voir si euh l'étape 9 et 10 sortent euh différemment euh si je peux les assembler sans que ça bouffe euh quelque chose ou quoi ok donc là je suis euh j'ai 6 secondes d'avance par rapport à mon objectif et oh encore une fois ça se joue euh un peu là ce n'est pas 10 mais 6 secondes qui me séparent de Tony Martin et je ne suis pas 3ème mais euh 2ème cette fois-ci au second euh checkpoint 2ème euh toujours derrière l'incollable Tony Martin wow c'est un sacré chrono là il faut bien gérer les trajectoires et là on va relancer oui euh je je une nouvelle fois je m'excuse un peu pour avoir une seconde tentative enfin c'était juste le départ c'est pas grand chose voilà j'ai fait un faux départ je m'en excuse je suis tombé bah là vous vous doutez bien que si je tombe je ne recommencerai pas du début par contre ah le jeu c'est le jeu euh comme je n'ai encore jamais fait ce chrono donc je dans mon vrai tour dans le tour de France 2019 je ne suis arrivé qu'à la 10ème étape je n'ai pas encore fait l'étape du tourmalet de la réserve on va dire ça comme ça mais là on devrait pas tomber il ne reste que 5km et puis c'est 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 raplapla par contre là faut qu'on y aille à fond parce que là là on en a quand même gardé sous la pédale faut pas que j'hésite à y aller là c'est vraiment à bloc jusqu'à la fin on va tout faire pour battre Tony Martine allez c'est bientôt fini dans le dernier kilomètre ça monte pendant 500m et après c'est un faux plat montant bien géré pour ne pas caler avant la fin d'accord il y aura un faux plat ok on est de retour à ce qui doit être normalement le château de Jurançon et 900m normalement on doit faire un bon temps franchement il est intéressant ce crew moi 34-49 déjà on est bien en avance par rapport à notre objectif 34-49 franchement Louis Slob Sanchez on a fait un bon coup wow c'est quoi ça ah bah oui je pense que c'est tout simplement la muraille l'entrée du château bah ça c'est le genre de truc qui fait plaisir voilà ça montre que Sianic fait des efforts ça c'est bien ça c'est stylé cool ouais franchement c'est très 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 stylé je sais pas ce que vous en pensez moi j'adore ça c'est pas le truc le fou non plus mais bon voilà c'est déjà cool voilà on fait une petite arrivée avec le château derrière et c'en est donc terminé pour Louis Slob Sanchez est-ce qu'on remporte cette étape de Pau est-ce qu'on va chercher une cinquième victoire d'étape avec l'équipe Astana et une deuxième victoire pour Louis Slob Sanchez il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes victoire de Louis Slob Sanchez deuxième victoire donc pour lui sur cette Velta et la cinquième pour l'équipe après seulement 10 étapes en 10 étapes 5 victoires la moitié des étapes sont gagnées par un coureur de chez Astana c'est absolument colossal il faut le dire c'est une étape sur deux qui est gagné et qui marque sa carrière allez on l'applaudit encore il joue les tout premiers rôles cette année voici le maillot vert de ce Tour de France je viens de me rendre compte je viens de me rendre compte que Valverde a perdu le maillot vert de ce Tour de France il va garder un perdu le maillot Omar Freyley Robleach mais Robleach il n'avait pas beaucoup de retard c'était obligé il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole voici le maillot blanc de ce Tour de France c'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière allez on l'applaudit encore bon et bien vivement de voir le classement général vous avez parfaitement assumé qui allait avoir des rebondissements on conserve le maillot vert c'est bien les gars ça allait être un contrairement très important et ça c'est sûr puisque désormais l'homme à battre oui à battre ou à abattre n'importe par rapport à l'expression et bien c'est hé 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 c'est c'est Roglic et Fuglsang a perdu 2 minutes clairement ça va être très 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 compliqué alors est-ce que j'aurais dû faire le contre la montre à fond avec Fuglsang en sachant que des victoires d'étape on en a déjà eu plein c'est peut-être une erreur de ma part c'est peut-être une erreur de ma part je m'en rends compte que maintenant mais j'aurais peut-être dû me concentrer sur Fuglsang pour faire la meilleure paire possible pour perdre le moins de temps possible car là malheureusement j'ai voulu gagner avec Sanchez heureusement heureusement j'ai réussi sinon ça aurait été très 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 dur à encaisser puisque grâce à cette victoire ça fait que en 10 étapes on en a gagné la moitié mais le problème c'est que voilà Roglic il nous a fait très mal et même si la performance de Fuglsang est correcte et bien voilà d'accord en plus Valverde le maillot rouge il termine juste devant nous à 6 secondes attention classement général ok je vais vous dire clairement ce que je pense alors déjà Isaguiré 6ème c'est cool Derent il remonte Fuglsang a perdu une place ok je m'attendais à pire 1 minute 23 Fuglsang ça peut ça peut ça peut ouais en sachant qu'il va y avoir un autre chrono en plus je crois non 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 j'espère pas quand même j'espère pas qu'il y aura un troisième parce que là on était à 35 secondes de Valverde là là maintenant c'est Roglic le maillot rouge et on a 1.23 de retard sur lui donc ça va être compliqué sachant que bon il n'y a pas Kitana mais Valverde il nous embête déjà assez voilà le maillot vert bah du coup j'ai pris des points avec Sanchez c'est cool on était à 175 je passe à 195 c'est toujours sympa là O'Connor là on lui a on lui a quand même repris du temps Pogazzar je ne comprends pas pourquoi il est aussi loin c'est pas grave les gars je m'attendais clairement à pire c'est rassurant bonjour les gars commençons le briefing de cet état c'est un parcours usant aujourd'hui il n'y a pas de contre la montre il n'y a pas de troisième donc maintenant ça va être à nous alors Gerard Merle ten back allez on vise la victoire bonne course les gars on peut gagner avec Friley pourquoi pas les tacs de Colmar il y a quelque chose à faire aussi la planche des belles filles ça va être déterminant hein il ne faudra pas attendre le grand bordant la planche des belles filles oui bien sûr bien sûr qu'il va falloir il va falloir faire quelque chose dynamité tout ça reprendre du temps re-glitch puisque 1.23 voilà on avait déjà bien remonté en gagnant à l'ensemble record et bien ça ne suffit pas il va falloir accumuler accumuler enchaîner les bonnes performances et voilà faire les efforts nécessaires le Prat d'Albi Saint-Etienne Chandraus avec le deuxième et dernier color catégorie ce sera une arrivée au sommet attention ça a piqué et après il y a voilà deux étapes de pleine enfin une château Meudon pour moi c'est pas une étape de pleine une arrivée en troisième catégorie pour moi c'est plus quand même tourner sur du vallon et ouais c'est bizarre qu'ils aient mis pleine après le Grand Bondin et Saint-Gervais il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer cette Vuelta est clairement kiffante sous la domination des Astana ça c'est on peut pas dire le contraire mais voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu elle a été coupée en deux parties je sais pas si les deux parties vont pouvoir être rassemblées sinon je sortirai les deux successivement et vous pourrez aller les voir à la suite comme ça voilà c'est vous qui gérez vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant je vous laisse salut !